Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire un point sur l'amortissement comptable donc avant toute chose si vous avez d'autres questions si vous souhaitez avoir plus de précisions après cette vidéo je vous invite à vous abonner à la chaîne et à me mettre des commentaires je réponds à tout c'est parti pour le début de ce petit cours donc qu'est ce qu'un amortissement comptable l'article 214-13 du plan comptable général dispose que l'amortissement d'un actif est la répartition systématique de son montant amortissable en fonction de son utilisation donc qu'est ce qui va en découler de cette définition alors c'est très simple il va d'abord falloir déterminer quel type de bien peut être considéré comme un bien amortissable pour cela première condition le bien doit appartenir à l'entreprise c'est une évidence si le bien n'appartient pas à l'entreprise l'entreprise ne pourra pas l'amortir ensuite si le bien est consommé durant l'exercice dans ce cas là il s'agit d'une charge et comme il s'agit d'une charge ce bien là ne sera donc pas amortissable deuxième cas le bien est utilisé sur plusieurs exercices donc si le bien est utilisé sur plusieurs exercices il répond à une condition nécessaire mais là encore plusieurs cas de figure si la durée d'utilisation n'est pas limitée dans le temps c'est par exemple le cas d'un terrain que vous allez acheter pour construire par exemple une maison le terrain n'a pas de durée d'utilisation limitée il ne peut pas être déprécié au contraire de la construction sur ce même terrain c'est à dire que si vous achetez un terrain pour y construire par exemple un local le local pourra être amorti puisque sa durée d'utilisation est limitée mais pas le terrain donc dans le cas d'une durée d'utilisation non limitée le bien n'est pas amortissable enfin le dernier cas là une durée d'utilisation limitée nous sommes donc dans le cas classique et nous avons bien une immobilisation amortissable donc pour résumer les conditions pour qu'un bien puisse être amorti il faut qu'il appartienne à l'entreprise qu'il soit utilisé sur plusieurs exercices avec une durée d'utilisation limitée voyons à présent quel est le montant amortissable d'un bien le montant amortissable est égal à la valeur brute moins la valeur résiduelle la valeur brute s'entend comme étant le prix d'achat plus les coûts directement attribuables pour que l'actif soit en état de fonctionner moins les remises rabais et escante de règlement plus le coût de démantèlement du site la valeur résiduelle là c'est très simple c'est l'estimation du prix de cession à la fin de l'utilisation du bien voyons une petite application pour mettre tout ça au clair en 2018 la société peugeot a acquis un outil industriel l'outil est opérationnel le 15 janvier 2018 voici la facture donc on a un outillage à 420 000 euros une remise spéciale de 20 000 euros ce qui nous donne un aide commerciale de 400 000 euros puis un un escompte de règlement de 4000 euros pour un aide financier de 396 000 euros une TVA à 20% qui nous donne 79 200 euros et donc un aide à payer de 475 200 euros à cela s'ajoutent des frais de transport pour 8000 euros un coût du démontage pour 12 000 euros une valeur résiduelle à la fin de l'utilisation de ce bien de 30 000 euros et une durée d'utilisation de ces 6 ans la valeur d'entrée au 15 janvier 2018 sera donc égale à au matériel moins la remise spéciale moins l'escompte de règlement plus les frais de transport et de démontage ce qui nous donnera un total de 416 000 euros la base amortissable sera quant à elle de la valeur brute moins la valeur résiduelle c'est à dire les 416 000 euros moins 30 000 euros de valeur résiduelle que nous avons en donnée de notre exercice soit 386 000 euros voyons à présent le plan d'amortissement en application là l'entreprise Peugeot achète une machine outil le 1er juillet 2018 voici les caractéristiques de cette machine outil la valeur brute est de 85 000 euros la valeur résiduelle de 10000 euros une durée d'utilisation de 5 ans un mode d'amortissement linéaire une date de mise en service au 1er juillet 2018 et un taux d'amortissement de 20% les 20% correspondent à la durée d'amortissement qui est égale à la durée d'utilisation du bien comme c'est sur cinq ans on a 20% de dépréciation du bien le plan d'amortissement alors nous le voyons ici la première année comme c'est un prorata à appliquer nous avons une base naturellement amortissable de 75 000 euros qui correspond donc à la valeur brute moins la valeur résiduelle donc 85 000 moins 10000 euros la nuit et la première annuité en 2018 d'amortissement correspond au prorata puisque là je les fais tomber juste pour que vous compreniez qu'au 1er juillet 2018 cela correspond véritablement à la moitié de l'année donc nous avions quinze mille euros d'amortissement annuel divisé par deux cela nous donne bien 7500 euros d'annuité d'amortissement vous voyez aussi en dernière colonne la valeur nette comptable qui elle diminue à chaque annuité d'amortissement passé donc à chaque 31 12 nous diminuons la valeur nette comptable jusqu'à arriver à la valeur résiduelle finale passons à présent à la comptabilisation de notre bien amortissable donc on reprend le tableau d'amortissement que nous avions précédemment et les écritures vous verrez sont assez simples finalement puisque c'est toujours la même chose donc on voit la première année au 31 12 2018 vous allez débiter un compte de dotation aux amortissements là j'utilise naturellement le compte en débit 68 11 20 qui correspond aux dotations et mort aux immobilisations corporelles naturellement s'il s'agissait d'une immobilisation incorporelle vous auriez pris le compte correspondant à la dotation aux immobilisations incorporelles pour 7500 euros la contrepartie est passé en crédit sur un compte d'immobilisation outillage industriel là naturellement vous prenez le compte de classe 2 correspondant à la nature de votre immobilisation pour la deuxième année au 31 12 2019 donc là on entre dans le cas simple l'amortissement s'effectue dans un cas normal donc on fait la même chose mais on passe cette fois ci 15 000 euros puisqu'il s'agit de 15 000 euros d'annuité d'amortissement on fait la même chose jusqu'en 2022 c'est exactement le même raisonnement il n'y a pas de prograta appliqué on est véritablement dans un amortissement linéaire donc c'est toujours la même chose à l'exception généralement de la première et de la dernière année donc en 2022 nous sommes encore dans le cas des 15 000 euros à passer annuellement au 31 12 et cette situation va changer véritablement au 31 12 2023 qui correspond à la dernière période période à laquelle nous allons aussi proratiser le montant à amortir de sorte à ce que le montant de la première année à amortir plus le montant à amortir de la dernière année nous donne un amortissement annuel normal c'est à dire que nous repassons ici sur un compte 68 11 20 7500 euros et nous voyons bien que si nous ajoutons cela à la première annuité qui était elle aussi de 7500 euros nous retompons à l'équilibre c'est à dire à une annuité de 15000 euros voici donc pour l'amortissement linéaire je pense que je vais faire éventuellement une vidéo sur comment faire des amortissements sur excel n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez des questions si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas aussi et c'est assez important à me mettre en commentaire ce que vous avez aimé dans ce passage s'il ya des choses que vous n'avez pas compris s'il ya des choses que vous souhaitez que je développe si vous souhaitez par exemple que je fasse une vidéo sur les amortissements dégressifs en tout cas moi je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour un nouveau point explicatif